La duchesse de Cambridge a quitté l'hôpital quelques heures après la naissance de son troisième enfant, à bord d'une voiture conduite par son mari, leur nouveau-né installé dans un siège bébé, pour regagner leur résidence officielle, le palais de Kensington. Vêtue d'une robe rouge à colle Claudine en dentelle blanche, perchée sur des chaussures à talons hauts, elle a auparavant brièvement présenté son bébé à la foule de journalistes et d'admirateurs rassemblés devant l'établissement. Kate a donné naissance lundi à un petit garçon, son troisième enfant avec le prince William et cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, qu'ils ont brièvement présenté devant les marches de la maternité sous des cris d'enthousiasme. La duchesse de Cambridge, 36 ans, a accouché sans problème d'un garçon de 3,8 kg, 8 livres et 7 onces, à 11h01, 12h01 en France, à l'hôpital Saint-Marie dans le cœur de Londres. Elle a quitté l'hôpital quelques heures plus tard, vers 18h, 19h en France, au volant d'une voiture conduite par son mari, leur nouveau-né installé dans un siège bébé, pour regagner leur résidence officielle, le palais de Kensington. Vêtue d'une robe rouge à col Claudine en dentelle blanche, perchée sur des chaussures à talons hauts, elle a auparavant brièvement présenté son bébé à la foule de journalistes et d'admirateurs rassemblés devant l'établissement. A voir, les premières photos du royal bébé George et Charlotte ont rencontré leur petit frère comme il l'avait fait pour ses deux aînés. Le prince William, 35 ans, est resté aux côtés de son épouse durant l'accouchement dans la luxueuse maternité privée où il avait conduite tôt lundi matin. En fin d'après-midi, il en est sorti pour aller chercher les deux aînés du couple. A son arrivée, Charlotte, bientôt 3 ans et vêtue d'une robe bleue pervenche, a brièvement salué de la main le public, tandis que son frère aîné George, 4 ans, s'est montré plus timide dans son uniforme d'écolier. En photo, George et Charlotte ont rencontré leur petit frère s'est aussi au Saint-Marie-Hospital, situé à moins de 2 km du palais de Kensington, que George et Charlotte étaient nés, ainsi que les princes William et Harry, les deux enfants de Charles et Diana. Comme pour leurs deux premiers enfants, William et Kate n'avaient pas souhaité connaître le sexe de leur bébé à l'avance. Le prénom annoncé en temps voulu Le prénom du nouveau-né sera annoncé en temps voulu. Selon le palais, il avait fallu deux jours pour connaître ceux de ses frères et sœurs. Arthur Albert, James et Philip ont les faveurs des parieurs. Il s'agit du sixième arrière-petit enfant de la reine Elisabeth II. La souveraine, son fils le prince Charles et le prince Harry, frères cadets de William, se sont dits enchantés. Le nouveau-né dispose du titre d'altesse royale, et comme son grand-frère, de celui de prince de Cambridge. Il est cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique. Après son grand-père Charles, son père, son grand-frère et sa grande sœur, la naissance a été annoncée. Sur les marches de l'hôpital par un crieur royal en habit moyenâgeux, muni d'une cloche et d'un chapeau à plumes, elle a suscité une explosion de joie parmi les quelques dizaines d'admirateurs sur place. Toute reproduction interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada